je voulais remercier la concession Ducati Toulouse et en particulier Thibault son directeur pour le prêt de cette magnifique street fighter alors la première question qui est sur toutes les lèvres et peut-être dans toutes les têtes un roadster de 208 chevaux ça se comporte comment vous avez bien entendu j'ai bien dit 208 chevaux ça se comporte comment dans un premier temps ça fait peur ça rend modeste prudent et puis on essaye d'analyser tout ça et puis on commence à rouler tranquillement on a l'impression d'avoir une lecture de la route incroyable on a l'impression je dirais qu'on est connecté à la route vraiment c'est le mot on est connecté parce que cette remontée d'informations elle est elle est parfaite donc l'idée c'est pas de vous faire un essai de la street fighter en dynamique puisque ça vous allez avoir l'occasion de le voir l'idée c'est de vous donner un feeling de motard moyen pour savoir avec quoi vous allez rouler vous qu'est et bien c'est étonnamment facile tant qu'on reste tranquille avec la poignée de gaz la majorité de notre prise en main elle s'est déroulée sur des petites routes qu'on pourrait qualifier d'ordinaires avec des virages qui ferment des virages plus ouverts des lignes droites de maximum un kilomètre du dénivelé un revêtement de qualité moyenne c'est-à-dire à la balade du dimanche d'un motard ordinaire le châssis il est stable étonnamment rigoureux précis la moto globalement je l'ai déjà dit elle reste intuitive et tant qu'on l'amène dans des pas que tant qu'on la pousse pas dans ses derniers retranchements ben finalement c'est une moto les ingénieurs ont conduit quelque chose de de tranquille à rouler sans aucun souci particulier quand on la met sur l'angle elle ne résiste pas du tout elle va on va arriver à rejoindre le point de corde très très facilement on est en capacité de resserrer sa trajectoire si on a été un petit peu optimiste on peut attraper les freins si on est si on n'est pas trop violent et à ce moment là on peut continuer à mettre un peu plus d'angle sans qu'elle se redresse on se fait plaisir ces joueurs le petit motard que je suis s'est mis alors à un bel ça s'est mis alors à capitaliser de la confiance et là on va rentrer dans un autre registre c'est là qu'entre en jeu toute l'électronique le calculateur la centrale inertielle et on se dit heureusement qu'elle est là parce que sinon je sais pas ce qui se passerait pourtant je fais partie des motards un peu de la vieille école qui pendant longtemps ont été un peu réfractaires à toutes ces puces électroniques parce que j'ai l'impression que ça a bridé mon plaisir et je me suis toujours dit bon on n'était pas super pilote mais tu es capable de faire ça et compagnie là avec le déferlement de la puissance quand ça arrive même si ça arrive de façon assez progressive ça reste quand même difficile à contenir et on est bien content d'avoir cette cette béquille parce que cette béquille elle existe mais elle existe en toute transparence et c'est là où on voit les gros gros progrès des ingénieurs chez ducati entre autres et dans les autres marques aussi on voit que ça progresse à grands pas à savoir qu'avant toutes ces béquilles là elles étaient un peu intrusives et c'était on off il y avait des coupures d'allumage ça régulé et compagnie là aujourd'hui tout se fait dans une transparence extrême on a l'impression que c'est nous qui décidons les choses alors que finalement c'est la moto qui prend une partie en charge l'accélération la limite alors là c'est plus la moto c'est votre cerveau et votre cerveau lui c'est pas une puce électronique et il calcule pas aussi vite alors le truc c'est que vous allez vous retrouver propulsé catapulté c'est effrayant c'est effrayant tellement ça pousse et ça ça se passe entre les à la sortie du virage quand vous reprenez les gaz en grand et avant la prochaine courbe et la prochaine courbe vous aviez l'impression qu'elle était loin mais elle n'est pas si loin elle est arrivé dans votre figure à une vitesse grand v et votre cerveau lui il n'a pas la capacité à gérer tout ça et c'est à vous de rendre la main mais c'est pas la moto qui va vous limiter jamais côté on a la rigueur du châssis qui permet de passer tout ce déferlement de puissance au sol et puis de l'autre on a aussi la rigueur des suspensions qui elles aussi vont tout encaisser avec avec naturel avec brio associé à des pneumatiques sont bien tendres et qui sont qui sont pareil très prévisible très prévenant et en même temps très performant et puis pour couronner le tout il ya ce shifter alors des shifters vous allez dire ben ouais on sait pas nouveau on connaît depuis des années c'est un kit des motos depuis longtemps évidemment il est up and down mais c'est pas ça qui nous intéresse c'est que ce shifter là de la street fighter il est d'une rapidité il est réglé aux petits oignons à la montée à la descente il permet d'enchaîner les vitesses sans couper les gaz en pleine charge et ça passe vite c'est propre c'est efficace et ça ben ça apporte un plus à tout ça parce que forcément ça permet de ressortir des virages comme une balle et de pouvoir attraper les freins et de remplir les vitesses à la volée et c'est magique c'est magique alors le moteur ce moteur ce v4 c'est quoi à rouler ça donne quoi ça donne quelque chose qui est capable de rouler à environ 80 km heure en sixième sans cogner avec des capacités de reprise époustouflante et ensuite on prend du régime moteur et là c'est la magie d'un v4 c'est à dire que ça accélère très 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 fort et en même temps tout est contenu c'est pas lisse c'est pas linéaire mais par contre c'est d'une efficacité diabolique le moteur il est diabolique donc les suspensions elles donnent un ressenti de route qui est magique qui est vraiment très très premium on a une course d'amortisseur qui est très maîtrisée sur la première partie sur le premier tiers et donc ça engendre énormément de confort sans avoir les inconvénients d'une moto qui plonge excessivement et tout tout est tout est tout est très maîtrisé très contenu l'angle de chasse il est suffisamment fermé pour que la moto elle soit particulièrement agile j'ai été possesseur d'une ancienne street fighter de la grande époque et ça avait absolument rien à voir cette moto est facile impressionnante mais facile à utiliser question intéressante aussi concernant la chauffe est ce que le moteur chauffe beaucoup là il fait 20 degrés on est sur des petites routes et le moteur chauffe pas du tout donc à la différence avec une panigale c'est peut-être qu'il n'y a pas le carénage bon maintenant on n'est pas en été quand il sera 30 mais là c'est pas du tout gênant et on n'a pas l'impression d'avoir les jambes ici contre le cadre et tout c'est chaud mais c'est tout à fait raisonnable et tout à fait utilisable au quotidien donc freinage c'est un feeling exceptionnel c'est pas du tout on off quand on appuie légèrement mais ça freine légèrement quand on appuie moyen ça freine moyen et quand on appuie fort ça pile on s'encastre la moto bouge pas du tout de l'arrière elle n'est pas du tout mobile elle reste bien dans l'axe l'amortisseur de direction il verrouille juste ce qu'il faut pour pas que ça rende la moto camion et en termes de ce qui est intéressant sur cette moto aussi c'est que quand on va rentrer dans des petits pif paf eh ben on va juste un peu pousser sur le guidon comme ça et à ce moment là la moto elle va s'inscrire avec une facilité déconcertante donc ça c'est quand même très positif aussi finalement ces ailerons ils font quand même pas mal polémiques on aime ou on n'aime pas mais il ya un truc est sûr c'est que quand on est sur la moto voilà la vision qu'on a et ça par contre c'est plutôt très très sympa esthétiquement en tout cas qu'est ce que j'en retiens d'autre que la finition est superbe alors qu'il ya quelques trucs qui me plaisent pas c'est ça ils n'ont pas les ailerons je ne trouve pas moche mais c'est le matériau qui est pas terrible ainsi que le garde-bois avant voilà bon c'est quand même pas grand chose globalement la moto est quand même très très bien fini c'est tout très beau finalement si si on réfléchit bien il est cette moto là un gros défaut mais vraiment qui est pas rédhibitoire mais qui est réel c'est qu'elle est trop bien elle est trop facile elle est trop puissante elle freine trop bien les suspensions sont sont incroyables le moteur et je l'ai déjà dit je crois c'est magique et ben c'est un peu pouce au crime c'est à dire on est capable d'aller chercher le pain avec tous les jours on peut aller faire un peu de ville j'imagine la au final je vous vois venir la question que tout le monde se pose c'est ce qu'on a besoin d'avoir autant de puissance pour se faire plaisir ben non c'est clair on n'a pas besoin d'autant mais qu'est ce que c'est bon mais qu'est ce que c'est addictif vous faites ça vous sort vous l'utilisez vous enchaînez les virages et vous n'avez qu'une seule envie c'est de recommencer encore et encore et encore et encore ça se calme jamais c'est trop bon ça sert à rien mais c'est trop bon les ingénieurs ducati ils ont été trop forts on peut que leur rendre hommage alors en conclusion j'achète ou j'achète pas ben ouais j'achète à part que j'ai pas les moyens mais si tu les si tu les as ben ouais t'achètes t'achètes parce que tu vas éprouver des choses que tu n'as jamais éprouvé dans ta vie de motard et puis et puis il faut savoir rendre hommage à une marque qui ose encore des choses qui deviennent de plus en plus non politiquement correcte parce que ça je pense que cette moto quand même c'est un peu le champ du cygne c'est à dire qu'aujourd'hui on a atteint un tel niveau de performance je pense qu'avec les normes anti-pollution avec les restrictions qui a partout ben c'est peut-être des choses qui risquent de disparaître ou alors on va se retrouver avec des pots d'échappement comme ça alors que là il est quand même bien intégré et compagnie